affaire dj congelate manager confrime l'affaire la continue toujours à me déranger l'esprit parce que je sens comme si justice n'a pas été fait sans qu'il y a quelque chose on doit interpeller certains gens comme Tiesco le Soutan et Lolo Bote son entourage quoi on doit les interpeller et faire en sorte que la justice soit rendue imaginez-vous une seule instance qu'ils avaient reçue avec les coups manager confrime devait être où aujourd'hui manager confrime devait être où aujourd'hui avec tout le bien qu'elle a voulu faire à ses petits vous connaissez combien des Ivoiriens des enfants qui sont dans les rues partout en Côte d'Ivoire vous connaissez combien des enfants qui sont dans les rues vous ne savez pas que si manager confrime ne partait pas chercher ces petits là s'il ne décidait pas de prendre ces petits là et mettre fin à sa carrière pour aider pour avancer avec ces petits là le petit là du jeu congelaté devait être où aujourd'hui puisque vu que sa mère elle-même avait déjà abandonné son fils c'est parce qu'elle a vu que les choses sont en train de des choses sont en train d'aller bien qu'elle vient maintenant faire semblant comme si elle aime trop son fils mais manager confrime est-ce que manager confrime a pris judéo congelaté chez sa mère c'était pas dans les rues c'était pas dans la rue il était obligé de le faire c'est parce qu'il a vu que ça c'est un petit qu'il y a un temps qu'il avait pris la toile et lui-même regardait le petit comme si le petit allait arriver quelque part et subitement on a étudié le petit on l'a jeté dans la rue et manager confrime a décidé de prendre ce petit il pouvait prendre encore un autre il pouvait prendre même un autre enfant mais c'est parce qu'il avait vu que le petit si avait déjà commencé quelque chose qu'on l'a jeté dans la rue et il a décidé par son bon coeur il a décidé de reprendre son enfant il l'a adopté comme son petit frère qui dormait même au sol et le petit dormait sur son lit il n'a pas regardé que le petit était handicapé c'était beaucoup de travail c'était ce cela non il n'a pas regardé toutes ces choses il a voulu avancer avec ses petits Dieu avait mis son avait mis son nettoie sur le petit là et manager confrime qu'on savait et ce Dieu qui avait dirigé manager confrime à partir d'où il est parti le jour là avant de raconter avant de voir ses petits et le petit est venu vers lui imaginez-vous une seule instance que c'est que si est-ce que le soutane avec l'eau de beauté avait voulu faire si ça s'est réalisé vrai vrai même si manager confrime ne partait pas en prison comme ils ont voulu même s'ils ne partaient pas en prison et qu'ils n'avaient pas de gens en Côte d'Ivoire ils étaient vraiment les gens les gens les gens des bons je ne sais pas je ne sais pas vraiment je ne connais pas je ne sais pas vraiment le mot mais les gens qui ont les bons cœurs imaginez qu'ils n'avaient pas les gens comme ça en Côte d'Ivoire qu'ils ont voulu aider manager confrime en leur rendant justice imaginez qu'ils n'avaient pas ces gens manager confrime ils devaient être où aujourd'hui tous ces gens qui disent oh je soutiens je soutiens je suis congrégataire ceci c'est là est-ce que vous êtes vraiment est-ce que votre cœur est-ce que votre cœur est-ce que vous avez vraiment un cœur est-ce que vous avez vraiment un cœur moi je ne peux pas détester un DJ congelaté juste parce qu'il veut le détester mais son acte son acte il sait très bien que DJ congelaté est un peu handicapé mais son acte là même un fou ne le fait pas et jusqu'à près près de 5 mois il continue à être toujours méchant sans le reconnaissance sans le reconnaissance sans aucun donc il fait semblant d'oublier tout ce que manager confrime a fait pour lui les gens sont vous me faites croire que non c'est parce que il est handicapé c'est parce qu'il est un peu malade il ne connait pas ce qu'il fait il connait ce qu'il fait il est méchant au fond de son cœur il est méchant c'est petit et c'est ça que je condamne c'est ça que je condamne et quand moi je ne suis pas content sur l'acte de quelqu'un quand je ne suis pas content la personne finira toujours mal tant qu'il ne change pas les gens les gens l'entourage de Didier conduit la terre doit le sensibiliser vous devez le sensibiliser c'est que tu as c'est ton acte là on fait semblant mais ce que tu as fait à Didier à un manager confirmé là on ne le fait pas ça ne se fait pas Dieu peut te punir pour ça rien que pour ton acte là tu peux tout faire tu descends sur le monde tu vois donc tu vois comme ça tu vois la lumière comme ça mais tu finis toujours dans l'obscurité à cause de ton acte alors que tu as encore la chance parce que jusqu'à là manager confirmé n'est pas vraiment fâché avec toi jusqu'à là il dit toujours que tu es ton petit frère ça veut dire qu'il n'est pas totalement fâché avec toi donc tu as encore la chance il a encore une place pour toi dans son coeur tu n'es pas obligé d'aller faire la musique avec lui ou bien d'aller faire quoi avec lui tout ce que tu peux faire c'est d'aller lui demander pardon que excusez-moi c'était une erreur j'étais méchant avec toi je demande le pardon je demande pardon à toute la nation je veux continuer avec mon équipe manager confirmé va continuer avec son équipe on sera en paix s'il y a des choses qu'on peut faire s'il y a des petits gombos on peut le faire ensemble nous sommes des frères nous sommes une famille petit ça va te faire grandir mais si c'est le clash si c'est le clash que tu veux continuer à faire tous les gens qui te soutiennent là ils vont finir par te lâcher parce que Dieu va va verser sa colère sur eux ils vont finir par te lâcher on n'a jamais rien gagné dans la méchanceté on n'a jamais rien gagné dans la méchanceté tu peux tromper les gens tu trompes tu trompes tu trompes mais un jour tu ne pourras plus m'étromper tu connais ce que tu fais Dieu est connu la terre tu connais que tu as été méchant ingrat anglais on a déjà confirmé on a déjà confirmé pas ils vont